Comment retrouver le plaisir d'apprendre une langue ? Comment avoir de la bonne humeur, de la joie à l'idée d'apprendre une langue ? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai vu sur les réseaux sociaux, où je l'ai entendu dans les conversations, où on me la posait tout simplement cette question. Et vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps, l'apprentissage par le plaisir, par la joie, par la bonne humeur, surtout pour une langue étrangère, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer par tout mon contenu. Donc voilà, je vais répondre à cette question aujourd'hui. Et plus que vous donnez la réponse, je vais vous donner les étapes pour réussir à apprendre une langue par plaisir, pour redécouvrir le plaisir d'apprendre une langue. Si vous voulez en savoir plus, c'est parti ! Hello, hello ! Je suis Annelise du blog Grand Nirolangue. Bienvenue ici, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, si vous êtes les nouveaux ici, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et si jamais apprendre par plaisir vous plaît, vous avez envie de tester encore plus d'astuces, je vous annonce que j'ai créé un kit de démarrage qui rassemble des fiches pédagogiques ainsi que plein d'idées de jeux avec tout le matériel qui va avec, en français, en anglais et en allemand. Si vous voulez recevoir tout ça dans votre boîte mail gratuitement en deux secondes, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et je vous envoie tout de suite votre kit de démarrage dans votre boîte mail. Comment on fait pour retrouver ce plaisir, cette bonne humeur, cette joie d'apprendre une langue et cette joie d'apprendre tout simplement ? Fini blabla, je vais essayer de ne pas être trop longue et c'est parti pour la première étape. Tout d'abord la chose qui est très importante, ça peut paraître basique, mais pour moi c'est la première étape pour retrouver ce plaisir d'apprendre une langue, tout simplement en avoir envie, premier élément très très important et celui qui va avec, se fixer un objectif précis et atteignable. Alors en avoir envie parce que oui, je suis désolée, on n'apprend pas une langue étrangère pour faire plaisir à quelqu'un. La langue c'est quelque chose de personnel, c'est une relation personnelle qu'on a avec une langue et on ne peut pas forcer pour moi à mon sens quelqu'un à apprendre une langue et on ne peut pas apprendre une langue pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut en avoir personnellement envie, ça c'est très important. La deuxième chose qui va avec, avoir un objectif précis et atteignable. Je dis atteignable parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on apprend une langue c'est assez naturel, on veut tout de suite parler super bien. Notre rêve c'est d'être bilingue, moi la première, quand j'ai appris l'allemand, mon rêve c'est de devenir bilingue tout de suite. Mais c'est important de se fixer un objectif atteignable qui n'a pas besoin d'être très grand. Vous pouvez tout simplement avoir envie d'apprendre par exemple l'espagnol pour aller en vacances en Espagne. Vous pouvez avoir envie d'apprendre le chinois parce que vous avez rencontré quelqu'un qui est chinois et vous avez envie d'avoir une conversation avec elle, avec cette personne. Ça peut être un objectif très simple qui n'a pas besoin d'être atteignable pendant toute votre vie et qui peut être tout petit et puis après on va avancer par l'étapte. La deuxième étape, tout simplement apprendre. Alors quand je dis apprendre, c'est pas forcément apprendre dans le sens apprendre studieusement, derrière une table, apprendre des règles ou des verbes par cœur. Quand je dis apprendre, c'est dans le sens avoir un contact avec la langue que vous souhaitez apprendre régulièrement, quotidiennement si c'est possible et de toute façon le plus régulièrement possible. Pourquoi ? Pour deux raisons. Tout simplement parce que votre cerveau il a besoin de créer une habitude. Une langue étrangère c'est une langue étrangère, ça porte bien son nom. C'est quelque chose qui n'est pas normal pour notre cerveau parce qu'on n'a pas grandi avec, parce que voilà, donc c'est difficile. Donc la clé en fait pour y arriver, c'est que notre cerveau arrive à considérer la langue étrangère comme une habitude, comme quelque chose de normal, comme quelque chose qu'il connaît. Et plus vous en faites régulièrement, plus ce sera facile. La deuxième raison c'est tout simplement que quand vous rencontrez quelqu'un que vous appréciez, vous avez envie de le voir souvent, vous avez envie de lui raconter votre vie, vous avez envie de lui partager des choses. Avec une langue étrangère et une langue tout court, c'est exactement pareil. Pour arriver à avoir une relation positive, une relation durable, une relation stable, et quelque chose qui va vous permettre de progresser, c'est important d'avoir un contact régulier avec la langue. Il y a beaucoup de similitudes entre une relation qu'on a avec une langue et une relation qu'on a avec une personne, c'est quelque chose qui est assez passionnant. Mais voilà, c'est tout simplement. Pensez à une personne que vous appréciez, vous avez envie de la voir le plus régulièrement possible, même si parfois elle vous saoule, elle vous énerve. C'est exactement pareil avec une langue. Il va y avoir des moments difficiles, des moments où vous aurez envie de tout abandonner, mais vous aurez envie, si vous l'appréciez, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous aurez envie de passer le plus de temps possible avec elle. Alors la troisième étape, si vous me suivez, vous savez que c'est un peu mon dada. Les émotions, les émotions, les émotions. Je suis passionnée par les émotions, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, surtout en devenant maman. Je me suis beaucoup renseignée sur ce sujet, et voilà, les émotions, ça change tout. Ça change tout dans la vie quotidienne, et ça change tout dans les apprentissages. Alors pour justement, voilà, la troisième étape, pour arriver à redécouvrir ce plaisir d'apprendre une langue, relier l'apprentissage à des émotions, et surtout faire attention à nos propres émotions. Par exemple, quand on apprend un apprentissage, on peut être heureux, mais on peut aussi être triste, on peut aussi être en colère, on peut être déçu, on peut être jaloux, par exemple, d'une personne qui va apprendre mieux. Ce qui est très important, c'est de faire attention à ses émotions. Qu'est-ce qu'on ressent ? Pourquoi c'est dur ? Pourquoi là je suis triste ? Est-ce que je suis triste parce que j'ai vraiment envie d'apprendre cette langue, et ça me rend vraiment très très triste parce que j'y arrive pas ? Est-ce que je suis en colère parce que je ne comprends pas quelque chose, et je ne comprends pas parce que je ne trouve pas ça logique ? Est-ce que je suis déçue parce que je pensais que j'allais y arriver ? Et en fait, je n'y arrive pas aussi vite. Les émotions, c'est quelque chose de très important. En fait, les émotions, elles ne sont jamais négatives dans le sens où elles nous apportent une information. Si on ressent de la tristesse, si on ressent de la colère, c'est notre corps, c'est notre cerveau une information pour dire « Ah, là, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose auquel je devrais prêter attention parce que c'est pas normal. Il y a quelque chose auquel il faut peut-être arrêter deux secondes pour, voilà. Ah là, il se passe un truc. » Et voilà, et c'est pas négatif dans le sens où ça nous donne cette information et ça va nous aider à avancer, mais l'enjeu, c'est d'arriver à reconnaître ses émotions et d'arriver à les gérer pour pas que ça nous bloque. Parce que la colère, elle peut devenir négative quand elle va nous empêcher d'apprendre la tristesse, elle peut devenir négative si elle nous fait tout arrêter. Voilà, vous voyez l'idée. Et d'où l'idée en fait de favoriser le plus d'émotions positives parce que quand on a fait le plein d'émotions positives, on a plein de carburant dans notre corps, dans notre cerveau et on peut apprendre super efficacement et avoir plein de plaisir dans l'apprentissage. Bon alors, la quatrième étape, vous m'aurez peut-être vu venir, et bien tout simplement pour apprendre par plaisir, faites des choses qui vous font plaisir. Pour moi, quelque chose qui est très important quand on parle d'apprentissage par plaisir, c'est d'arriver à re-rassembler l'apprentissage et le plaisir. On a tendance en fait à dire que le plaisir c'est les jeux, c'est la détente, c'est quand on travaille pas et que l'apprentissage c'est quelque chose de sérieux et voilà, on se détend pas parce qu'on travaille. Alors que non, on peut très bien faire un jeu, on peut très bien vivre des émotions super, on peut très bien se faire plaisir en apprenant et en travaillant. Ça n'est pas obligatoirement séparable et au contraire, vous verrez que quand vous ferez une activité qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous aime, quand vous étudierez un document dans la langue étrangère sur un sujet qui vous intéresse, sur un sujet qui vous fait vibrer, ça va être super, super, super efficace. C'est très, très puissant. D'où l'idée de faire des jeux si vous aimez jouer, d'où l'idée de lire des livres, de lire des articles, de lire des vlogs, de regarder des vidéos, de regarder des séries sur des choses qui vous plaisent. Faites-vous plaisir, amusez-vous, éclatez-vous et voilà, comme ça vous aurez redécouvert le plaisir d'apprendre une langue. Bon voilà, je m'arrête pour cette vidéo, j'espère que c'est 4 étapes. Vous auront donné les pistes pour petit à petit poser les pions qui vous permettront, vous, vos enfants, vos élèves, arriver à retrouver ce fameux plaisir d'apprendre. Voilà, gardez bien en tête qu'une langue étrangère, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de riche, c'est quelque chose de puissant, mais c'est aussi quelque chose de dur. Par contre, c'est quelque chose qui doit nous apporter de la joie, qui doit nous apporter du plaisir. Mais on est tous différents, on a tous des émotions, on a tous nos propres chemins. Voilà, ça peut paraître un peu idéalique, mais je vous assure que c'est super important. Si vous avez appris quelque chose, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu sous cette vidéo, à me dire dans les commentaires quelle étape vous préfère, ou alors celle qui est le plus dure pour vous. Voilà, je serai très heureuse de partager quoi qu'il en soit. En tout cas, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou sur le vlog, le lien est juste en dessous de la vidéo. Surtout, prenez soin de vous et à très vite. Je vous réponds régulièrement, apprendre tous les jours, ça vous fait peur. J'ai écrit un article et tourné une vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi et comment construire une routine dans une langue étrangère. Donc si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada